Musique J'essaie toujours de faire un peu de pratique et un peu de théorie à chaque atelier. La partie théorique, ils la découvrent par le biais d'un petit exercice. Donc c'est une feuille comme ça. Vous avez une colonne qui s'appelle organes sensoriels, où il y a écrit le nez, la bouche, les yeux, ainsi de suite. Il y a une autre colonne qui s'appelle sens, et une autre colonne qui s'appelle messages sensoriels. Et donc le but, c'est de retrouver les trois mots qui vont ensemble de chaque colonne. Vous pouvez le faire à deux, il n'y a pas de souci. Alors il y en a certains qui connaissent déjà. Pour ceux qui connaissent, ils peuvent aider leurs copains, s'ils veulent. Le faire à deux permet d'une part de rendre ce moment scolaire un peu convivial finalement, et en même temps, il permet de développer un esprit d'entraide, d'échange, comme le font les équipes de recherche. Qu'ils soient deux, trois ou quatre, ils échangent leurs points de vue, se mettent d'accord, et en général, ils ont plus de bonnes réponses plutôt que de le faire chacun dans leur coin. On a tous les mots, on a toutes les images. Donc c'est quoi la première partie de l'œil importante qu'on va poser ici ? C'est la pupille qui est la plus importante. Ok, super. Donc déjà, on a le mot. Et ensuite, au niveau des images, qu'est-ce qu'on va mettre ? Ok, je suis d'accord avec toi. Parce qu'on voit des yeux avec des pupilles. Des yeux avec une pupille qui est grosse et une pupille qui est petite. Ok. Et une autre image qu'on peut mettre avec la pupille. Ouais, c'est ça, t'as raison. Ok. Ça, en fait, c'est ce qu'il y a à l'avant, tu vois, d'un appareil photo, ça s'appelle un diaphragme. Et ça fait exactement comme la pupille. On peut ouvrir ou, au contraire, fermer. Donc, ça, c'est ce qui ressemble à la pupille. L'enseignement actuel est beaucoup trop dans une logique de chacun pour soi, on fait ses devoirs seuls, on a des notes pour nous-mêmes. Travailler en groupe contribue aussi à l'autosatisfaction. Et apprends à être plus à l'écoute des autres, tout en développant un sens critique. Et c'est une qualité très importante à mes yeux. Bien entendu, je respecte le fait que certains enfants soient de nature plus solitaires. Et je ne force pas le travail collectif. Je les y invite. Sous-titrage Société Radio-Canada